bon pour l'instant nous arrivons pas à débloquer Bethany donc on va tenter, on va voir ce que c'est les challenges on va juste voir ce que c'est, si je vois que c'est de la merde on fera une run mais c'est juste pour voir ce que c'est donc Scatman ah et là j'ai une transformation ok donc je suis quoi ? je suis stompi on m'a donné 3 trucs de caca alors voilà comme j'ai dit maintenant les objets peuvent s'accumuler, faut aller jusqu'au pied de maman ah c'est bien là, le signe il est assez facile à trouver on voit que c'est bien indiqué et je joue avec des caca ok attends ouais on va faire ça mais je vais voir le challenge que c'est, il y a des enchants c'est Karen blue clay loot between the room ah je vois ce que c'est ouais c'est pour avoir des larmes injouables voyez vous faut aller jusqu'à Isaac là visiblement attends c'est toujours les mêmes ou pas ? après à la limite pique à run tu re-roll jusqu'à avoir ah salut run one ah non en fait ça te donne des trucs random et et visiblement tu dois aller jusqu'à tu dois aller jusqu'à jusqu'à Isaac ok alors en vrai cas, est-ce qu'on fait le challenge du caca ? vrai question tiens on va laisser le chat décider le chat ils sont très très nombreux aujourd'hui euh... Luan bienvenue est-ce que on fait le challenge du caca ? est-ce qu'on essaie de faire le challenge du caca ? sachant que j'ai gagné aucune run enfin j'en ai gagné une mais euh... je ne l'ai pas gagné comme je voulais je n'ai pas débloqué bethany même avec le knife je trouve le moyen de mourir ah trop de monde ouais t'as vu ça un peu ? c'est impressionnant hein j'avais du mal à suivre le tchat là yes go alors le challenge du caca le challenge du caca hop là alors je peux pas attaquer hein c'est que les cacas qui attaquent comment je fais avec un boss pareil là ? ah oui je sais je sais comment je fais ah voilà évidemment je suis tombé sur la seule salle qui avec le challenge est nul putain il n'y a aucun caca qui si regardez c'est bon les cacas peuvent l'attaquer regardez c'est parti le combat commence le fun le challenge qui va être ultra chiant avec l'épée quand je fais un épée ça repousse les larmes c'est les challenges qu'on aime les challenges dans Isaac c'est toujours le plaisir c'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas recommencé le jeu à 100% parce que le challenge du caca c'est pas moi qui combat donc quand je me fais toucher c'est pas si grave que ça parce que déjà j'ai les cœurs rouges et j'ai le truc du tampon usagé de maman qui comment ça s'appelle ça c'était un challenge qui existait déjà dans 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 voilà regardez c'est pas grave ah oui mais je suis stompi putain c'est vrai alors ça par contre c'est cool allez démerdez vous moi je suis stompi je vais tout casser voilà les caca qui sont gratos sur mon trajet vont faire le travail hop allez à l'attaque mon armée de caca alors ils me suivent les caca visiblement voilà ça va être chiant ça va être chiant j'annonce ça va être chiant j'annonce ah ouais toujours plus de caca on va faire ramer le jeu ah il y a une trappe cool ah alors ce qui me fait chier c'est qu'il y a lui là ah c'est bon ah merde ça marche pas là bon adrénaline c'est un peu de la merde alors on peut pas casser les feux le magasin est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer le jeu alors c'est ça parce qu'en fait quand tu fais un challenge l'objectif principal c'est d'abord tout de savoir si tu peux arnaquer le jeu alors il faut savoir que mon poop se charge dans des salles où il y a les boss il y en a plein ouais t'as vu c'est une armée de caca protégez-moi les cacas je suis stompé oh des cacas dorés j'ai des cacas dorés putain Aya si seulement tu étais là tu serais fier oh oui ça c'est bien ça j'ai toujours plus de caca Aya serait tellement fier elle a l'air rigolo ce challenge j'imagine qu'il y a pas de salles d'objets ah ça c'est chiant en troisième moment j'aime bien voir dans les wikis si il y a des salles d'objets ou pas je pense pas qu'il y en ait le but c'est de se battre avec des cacas toujours plus de caca du caca à l'attaque tous contre Eggman oui mon gars ils me suivent alors il faut que je les dirige shot speed je l'attaque pas donc c'est de la merde par contre ils ont changé le design de la magic ball ouais oh putain j'ai pas rembassé la carte ça se trouve c'est une carte gratos curse of the darkness burning basement on ne voit rien par contre on voit beaucoup autour de mon personnage tu vois parce qu'il était différent avant tu voyais vraiment pas du tout du tout quoi allez on dirige les cacas pour plus de caca ça va ce challenge il a l'air assez cool il a l'air assez fun ils en ont pas mis un pourri d'entrer mais c'est un challenge que je connaissais déjà c'est un challenge qui qui était sorti dans le mode de base je crois ça me dit quelque chose bah go alors là quand on se trouve ça va être chiant un attack hop deux cacas en plus ah bien sûr hein les cacas meurent une fois de temps en temps voilà ça ça les tue par exemple et les cacas dorés t'as vu ils l'ont figé c'est quoi ça doit être un HP hop je pense voilà donc c'est le souper la ditlist alors avec les cacas oulala mais moi je balance mes cacas dans le feu quoi euh alors il y a un moyen d'un peu niquer le jeu c'est de prendre bah c'est de prendre les seven seals et de prendre le 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 familier pour que j'attaque un peu avec je vais prendre juste les seven seals et pas les seven deadly sins attention mais euh c'est le même principe ah ah vu que c'est la même base ah regardez ici ils sont trop classe ah mais j'ai BFF en plus oh putain mais il devient il devient juste claqué quoi par contre contre eux ça va être chiant ouais contre eux ça va être très chiant c'est le type d'ennemi qui va être un peu chiant puis non parce que il a il prend des dégâts même par contre là je perds je commence à manquer de cacas ah ouais le seven seals il se met sur le champignon il lui défonce sa face c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné ça aussi allez un petit cœur gratos allez on continue d'invoquer les cacas il faut surtout pas oublier de le faire si mes cacas dorés attaquent ça serait trop bien après des cacas dorés j'ai pas en trouvé beaucoup mais c'est trop bien cette synergie ça c'est des synergies qu'ils y ont pensé super fort de leur part parce que en même temps ça fait quelques temps qu'ils développent le truc je pense qu'ils ont dû ils ont dû étudier tous les objets un par un en se disant cela qu'est-ce qu'on pourra en faire est-ce que ça ah putain ouais il faudrait qu'on fasse ça tu vois ils se sont fait un petit plaisir là je pense bon pour l'instant ce challenge se passe bien alors attends c'est quelle variation celui-là ah un mini pin il a essayé d'attaquer du coup on a pas vu ce que ça donnait on a pas vu si c'était de la merde y'a pas beaucoup de cacas sauvages là c'est dommage voilà y'en a là il suffit de demander lui il fait des masses de dégâts là le cils que j'ai donc par contre il fait des qu'ils vont pas toucher les flammes oui plus de batterie ouais mais en fait on peut aux oeufs un gazin globalement aux oeufs non attends parce que j'ai des cacas qui sont à moi il y en a qui sont pas à moi voilà faut faire gaffe voilà je vais juste faire casser les cacas ça c'est la salle qui te refait ton armée attention bomberman il a dérouillé il a dérouillé pour l'instant on tient on va aller jusqu'au mom quand même donc ça va attention aux flammes ah là 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 ça va être chiant ah oui explosion vas-y oui il fait leur la peau parfait t'en demandez pas mieux ça va globalement en fait ça va c'est ça quand même je pense qu'ils ont bien étudié le truc pour que ça soit après là le seven seals j'ai eu de la chance à l'attaque à distance ça fait le familier qui leur fonce dessus oh bofalen oh putain elle a des pires boss par contre il peut me donner un très bon objet lui ah là par contre ça rame j'ai senti que le jeu il a pas aimé là le void le void le void le void euh bah non en fait parce que pour le challenge le void c'est pas intéressant et j'ai pas besoin de dégâts j'ai pas besoin de machin donc le void non tellement rare il m'a donné un objet de dévil deal mais le seul que je voulais pas limite oh putain il y a des giclés de sang quand tu les fêptais les mendiants c'est trop cool là le moyen de péter la run aussi c'est je pense c'est juste de de temporiser les salles un maximum le problème c'est que les cacas des moments ils attaquent sans que tu le veuilles oh putain oh la salle qui va tuer tous mes cacas ouais on est perdu au moins une dizaine là les feux d'être cave à mon avis ça va être la zone à passer en mode il m'a touché donc il s'est transformé en caca hop ah putain on aurait tenu une seconde de plus j'aurais pu invoquer un caca en plus allez go à l'attaque mon armée protégez moi c'est vraiment mon 7-6 qui me carry depuis tout à l'heure c'est bon je l'ai cassé bon par contre je persiste c'est style la prochaine run on débloque Bethany je vais débloquer Bethany c'est mon objectif dans la vie ça m'a donné qu'un caca c'est quoi cette arnaque le challenge est plutôt sympa il nous donne beaucoup de vie le but c'est de se marrer je pense est-ce qu'on méritait d'avoir autant de vie je suis pas sûr actuellement ça va on enlève les pics avant que les autres ils se suicident dessus le bruit des bombes il est tellement plus cool maintenant j'ai des clés limitées cool visible map le mapping le pire le pire du pire c'est pas ok objet de merde parce que ne pas utile avec moi bon objet de base on aime bien tirer plus vite mais l'impression qu'il ya des ralentis quand même dans le jeu mais après les flou des kiev de toute façon reste la pls quand un cinquante mille objets à déclarer comme ça je devrais même pas le faire ce que je fais là ok c'est peut-être un moyen de me refaire un peu une des mini pines et des mini pines j'ai l'impression que je vais écraser sa tronche l'autre sans qu'ils sortent c'est bizarre et une phase bizarre j'ai la mapping mais je sais pas où je vais je pense qu'il faut aller à gauche il n'a pas le délit de lille déjà quand on a bombes infinies mais bombes infinies ouais bon on t'estompé on t'estompé hop c'est quoi the full veut empereur avant poire direct au boss à ça par contre c'est bien oh mais what era walk c'est quoi les gens là c'est des cartes que je me sers jamais vraiment que j'apprenne des cartes aussi j'ai pris l'empereur tu vas te faire enculé j'ai perdu mes trucs contre 2 à le boss était bien là où je pensais par contre et à dieu à dieu les trois quarts de mes cacas de la luck c'est trop rigolo le bruit de la luck on fait vraiment un truc en mode tu sens que tu as gagné un truc la gestion du son est mieux et du caca là dedans ouais c'est quoi lui et à avoir ma meilleure à l'envie d'aller à droite et fait ta vie car et moi s'il te plaît merci c'est moi où ces bombes sont plus explosifs en fait au le bruit du bruit me sonne me fait moins peur qu'avant avant c'était un grand bruit de laser de l'angoisse absolue et c'est plus le cas maintenant alors c'est la molle qui sont aussi gros les cacas c'est grâce au BFF qui améliore les dégâts des familiers c'est pour ça que mes cacas font un dégâts correct alors que ça devrait pas être le cas pour le boss c'est là suicide king c'est pas pour mourir une carte qui est là pour me tuer parce qu'il c'est le dernier combat vas-y on va pas s'emmerder aïe 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 c'est vrai qu'il faut pas passer vers les portes maintenant ils ont corrigé ce truc quand tu t'approches trop près des portes tu te fais attaquer par une main putain je viens de lire qu'il fallait pas que je le fasse quoi une envie d'utiliser ma carte qui va me faire perdre le je suis en train de repenser à la mom après le après le mausolée quoi purge une purge pas facile hein allez j'invoque encore plus de caca elle attaque pas beaucoup hein moi je me fais toucher ah on a plus le droit de se frotter contre le pied de maman ah putain ah merde avant c'était frottman à l'infini c'était gratos et c'est la win qu'est ce qu'il me donnait le débit de lille qu'on rigole ah non il va me donner crampus laisse tomber on va pas le tenter ah 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 je vais pas le tenter le débit de dirty mind ça y est on a gagné enfin un nouveau succès dans ce jeu ah 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 23 minutes petite vod bon ça c'était le challenge facile visiblement l'autre l'autre non mais l'autre il avait pas l'air compliqué non plus je pense que ça c'est des change faciles coup de frottman désolé mais c'est un scandale moi je suis désolé voilà donc ça c'était les challenges de after birth plus ça c'était les challenges d'after birth je crois et ça c'est les challenges de rebirth hein donc vous voyez ils sont séparés pour bien qu'on les reconnaisse donc voilà donc évidemment after birth plus ça avait rajouté que du sel après le full c'est du sel back as ward c'est du sel ultra hard c'est du sel bon c'est rigolo mais euh enfin après le full c'est rigolo aussi mais tu tapes un bloat à chaque boss quoi et voilà donc c'est cool on aura réussi un succès par contre j'ai gagné un objet il apparaîtra un moment j'ai déjà oublié le nom de l'objet donc voilà euh donc voilà un challenge en plus c'est cool euh vous voyez les secrets maintenant il y en a euh 637 hein et j'en avais 403 avant donc euh voilà loqued 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 mettre les boss faire bethany faire euh jacob ça va déjà m'en remplir pas mal allez au revoir euh youtube voici l'écran de titre il y en a il y en a il y a